Double tentative de meurtre à Montréal. L'une des victimes, Bénédicte, c'est un adolescent et en ce moment, les policiers le tentent toujours de faire la lumière sur les événements. Un adolescent âgé de 13 ans, Lisa-Marie. Et là, on est en mesure d'avoir un peu plus d'éclairage sur ce qui s'est produit. On n'a plus à prendre des nouveaux détails dans les dernières minutes. Ce serait en fait un conflit entre deux groupes de jeunes qui auraient dégénéré un peu avant 23 heures hier. Et ça a dégénéré à un certain moment. Ça s'est mis à tirer de tous bords, tous côtés. Plusieurs qui ont pris la fuite, mais deux jeunes hommes qui ont été blessés. Un de 25 ans, atteint au haut du corps, transporté à l'hôpital. Et l'autre, un adolescent de 13 ans, blessé par balle à la jambe. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des passants qui l'auraient accompagné à l'hôpital. Heureusement, les deux personnes sont présentement hors de danger. Mais là, on tente de comprendre qui sont ces jeunes, comment ça se fait que ça a dégénéré de la sorte. Et on fait une expertise de la scène sur place. On était tout à l'heure au coin de Saint-Jacques-Saint-Martin. Et on est en mesure de voir qu'il y a encore un périmètre de nombreuses douilles sur la scène. Il y a l'identité judiciaire qui est là, des policiers encore ce matin. Également, les maîtres chiens qui ont fait du ratissage pour pouvoir assembler toutes les pièces du casse-tête pour déterminer ce qui s'est passé. Et les deux jeunes hommes vont être rencontrés quand ça va le permettre. Alors, assurément que ça permettra d'éclaircir un peu. Ce qu'on est en mesure de confirmer, c'est qu'il n'y a pas de lien familial entre les deux. Est-ce qu'il y a un lien quelconque? Ça, c'est l'enquête qui va le dire. Mais semble-t-il que ce soit vraiment un conflit entre deux groupes de jeunes qui a dégénéré. Et ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas un coin qui est nécessairement tranquille, où il y a souvent, entre autres, des jeunes qui traînent dans le secteur là-bas. Merci pour les derniers détails. Bénédicte, à plus tard.